La migration des gnous La migration des gnous est l'une des plus grandes migrations animalières du monde. Les gnous fréquentent les vastes plaines du parc national du Serengeti, en Tanzanie, pendant la saison des pluies. L'herbe verte, qui le recouvre au début de la saison des pluies, est indispensable à la survie des nouveaux-nés, car le lait maternel ne suffit pas à assurer leur croissance. Aussi, le cycle de reproduction du gnou est-il adapté à cette contrainte ? 80% des naissances ont lieu en 3 semaines, en général au début de janvier, et toujours le matin. Lorsque la saison des pluies touche à sa fin, en mai, le moment de migrer vers les pâturages plus humides du nord-ouest approche. Les animaux, en proie à une excitation peu habituelle, font entendre le gnou, gnou, auquel l'espèce doit son nom. Les hardes se rassemblent pour former un immense troupeau comprenant mâles, femelles et jeunes, sans hiérarchie particulière. Puis commence le prodigieux spectacle de leur longue procession, qu'accompagne un concert de meuglement. Sur quelques mois, ce ne sont pas moins de 1 500 000 gnou, accompagnés de 300 000 zèbres, qui parcourent des centaines de kilomètres à la recherche de nouvelles prairies. Les scientifiques supposent que les éclairs des orages, visibles à plusieurs centaines de kilomètres, déclenchent la migration et guident les animaux vers de nouvelles zones de pâturage. Les migrations sont influencées par l'importance des pluies et l'effectif des troupeaux, et leur direction ou leur période peuvent ainsi varier. La marche des troupeaux est inexorable. Les milliers de sabots martèlent le sol, creusent de profonds sillons, et soulèvent un immense nuage de poussière qui enveloppe les animaux. Chacun suit la croupe qui précède, emboîtant le pas de l'animal de tête, le plus souvent une femelle âgée, même s'il se fourvoie, laissant en arrière les animaux qui, fourbus ou blessés, s'efforcent de rattraper le troupeau. Des petits, perdus dans ce flot incessant, appellent leur mère. Seul un orage peut amener les gnous à interrompre leur progression pendant quelques jours. La végétation qui sort de terre juste après la pluie est une aubaine dont le troupeau sait profiter. Au cours de leur migration, les gnous doivent traverser des guets et des rivières. ... ... ... ... ... ... ... Certains ne posent aucun problème, d'autres sont beaucoup plus dangereuses. La rivière Mara, dans la réserve de Maasai Mara au Kenya, est l'un des gays les plus périlleux que les gnous aient à franchir au cours de leur longue marche. Sa traversée se transforme souvent en une véritable hécatombe. En effet, les gnous empruntant chaque année les mêmes passages, le martèlement des sabots de millions d'animaux depuis des générations a fini par creuser profondément les berges. Aux abords de la rive, les gnous s'affolent et se précipitent en une bousculade intense. Les premiers à atteindre le bord de l'eau hésitent et tentent de faire demi-tour, mais déjà la multitude qui se presse derrière eux les repousse en avant, les forçant à avancer. Dans un élan irrésistible, le troupeau dégringole à leur suite et bientôt, le guet n'est plus qu'un enchevêtrement confus de corps et de cornes. Beaucoup d'animaux, des jeunes surtout, périssent piétinés, noyés ou coincés sous des rochers. Leurs cadavres dérivent au fil du courant, véritable aubaine pour les crocodiles, varans, vautours et corbeaux qui sont au rendez-vous. L'arrivée sur la berge opposée est tout aussi périlleuse pour les survivants épuisés que guettent Lyon, Panthère, Iène et Lycaon. Le passage périlleux des rivières en cru cause chaque année des milliers de morts chez les gnomes. ... 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